Martino, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct, en ICM. C'est l'envoi de Richard Martino à Cube Radio, salut Richard. Salut Jean-François, écoute, je veux m'excuser d'ailleurs, je vais commencer par des excuses, je vais faire amende honorable à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi dernier à TDA, il y avait un débat sur les influenceurs, et j'ai dit que les influenceurs c'était totalement inutile, que les fabricants de supports à bananes étaient plus utiles qu'eux autres, tous les influenceurs me sont tombés dessus, alors je veux m'excuser parce que c'est vrai que c'est utile, ça sert à quelque chose, on a vu un casino illégal embaucher deux influenceurs pour attirer des jeunes sur leur site, alors tu vois que ça sert, eux autres se sont dit, il y a des jeunes qui s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas faire quoi avec leur argent, on peut nous autres les attirer vers un casino illégal, donc je suis désolé, c'est vrai que c'est très utile, et ça peut faire aussi la promotion de compagnies aériennes aussi des influenceurs, c'est très bon aussi pour ça, donc vraiment je suis désolé, je m'excuse. Me semblait aussi. Richard, on va revenir sur ce qui se passe à la SAAQ, ou ce qui ne se passe pas à la SAAQ, c'est-à-dire donner un service de qualité, là la ministre a précipité son retour, elle était en Europe, elle est revenue pour essayer de régler les problèmes, là, honnêtement, ça roule carré comme on dit. Ça ferme pas juste, écoute, ça n'a pas le maudit bon sens, tu sais, à un moment donné quand ils ont refait leur site internet, il n'y avait pas de plan B, après ça, les employés qui devaient répondre aux demandes des gens étaient mal formés, là il y a des heures d'attente épouvantables, il y a quelqu'un qui est tombé sans connaissance en attendant pour aller à une succursale SAAQ, mais, mais, il y a Dave Leclerc, M. Dave Leclerc, qui est vice-président aux stratégies de marketing à la sécurité routière, qui était à l'émission de mon confrère Philippe-Vincent Foisy, ici à Cube Radio, et il a dit, ça aurait pu être pire. Comment? Comment ça aurait pu être pire que ça? Non, mais quand j'ai entendu ça, Jean-François, j'ai eu comme une révélation. Les nuages se sont tassés, il y a comme eu un rayon de soleil, et j'ai entendu le cœur de l'Opéra de Montréal chanter. Tu sais que ça fait des années que je cherche une nouvelle devise pour le Québec. Ça fait des années, là, je trouve que je me souviens, là, tu sais, c'est totalement faux, je me souviens, on ne se souvient plus de rien. Écoute, on essaie de réformer le fédéralisme alors qu'on a essayé ça il y a 20 ans, on ne se souvient de rien. Alors, moi, j'avais des idées pour une devise. On verra, la fameuse France de François Legault, ça coûtera ce que ça coûtera. Ça, ça serait bon comme devise du Québec, ça coûtera ce que ça coûtera. À cheval de nez, on ne regarde pas à bribes. Mais là, mais là, ça pourrait être pire. Ça aurait pu être pire, comme on l'a trouvé. C'est fantastique. Écoute, l'ingérence chinoise, ça pourrait être pire, il aurait pu nous envahir, tu comprends-tu, là. Alors, tu passes ton temps sur une civière à l'urgence, ça pourrait être pire, tu pourrais pogner le colis ou alors la COVID pendant que tu es là, tu comprends-tu. Ça pourrait être pire. Moi, je veux des T-shirts là-dessus, je veux une affiche. C'est vrai, quand tu y penses, tout pourrait être pire. Exact. En Ukraine, la Russie aurait pu envoyer des bombes atomiques, ça pourrait être pire. On pourrait dire ça à M. Zelensky, ça va leur pomper un peu. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, c'est que ça pourrait être pire. Alors qu'on recommence l'impression des plaques d'immatriculation au Québec, on enlève, je me souviens. Ah non, c'est vrai, il n'en sort pas de plaques d'immatriculation, ça ne va pas bien, Alessa. Tu sais, j'attends la mienne. J'attends la mienne, j'ai une version papier de ma plaque d'immatriculation, mais je n'ai pas de plaque encore. Ça a répété. Hé, Richard, on va revenir sur le maraudage que fait Éric Duhem. Il profite un peu de la controverse autour d'une députée de la CAQ pour lui faire de l'œil. Bien, c'est ça. Lui, il veut à tout prix mettre le pied dans le salon bleu. Tu comprends-tu? Il va y avoir quelqu'un à l'intérieur, donc là, il voudrait peut-être aller approcher Marie-Louise Tardif qui fait l'objet d'une enquête policière pour menace allégée, menace allégée. Elle aurait menacé une employée. Donc, il y a eu une enquête policière, députée de la Violette-Saint-Maurice. Et là, il dit, tiens, ça se fait sacré dehors de la CAQ, m'enlève à chercher. Il dit, ça, c'est une gratte. Ce que j'ai dans les mains, c'est une gratte. Et Éric Duhem est le champion de la gratte. Quand il a commencé à être chef de son parti, lui, il a dit, j'ai besoin d'augmenter mon membership. Ça fait qu'il a passé la gratte une fois. Puis là, il dit, on va voir ce qu'on va ramasser. Tu comprends? Ça fait qu'il a ramassé des complotistes, des gens qui étaient contre le vaccin parce qu'ils disaient que ça servait à nous implanter des puces sous la peau. Puis là, il dit, on va ramener ça dans le parti. Un peu plus tard, il avait besoin encore de plus de membership. Il est sorti à la gratte. Il a passé la gratte. Puis là, il a pogné des camionneurs qui disaient qu'on vivait sous une dictature. Puis c'était épouvantable. C'était pire que la Chine. Puis là, il dit, on va les amener au parti. C'est comme une famille d'accueil, finalement, Éric Duhem. Tu comprends? Les gens qui ne sont pas voulus, là, il dit, venez-vous en. Venez-vous en comme la statue de la liberté. Amenez-vous miséreux. Amenez-vous aux pauvres. Alors là, il y avait une députée de la CAQ aussi qui était tellement loyale à la CAQ qu'elle avait donné un don à un autre parti. Il a dit, bon, on va l'amener dans le parti. Puis là, c'est Mme Tardif. C'est vrai. Il se promène dans les ruelles. Puis il voit ce que les gens jettent un peu, ce qu'ils ne veulent pas. Puis il dit, amenez ça à la CAQ. Je trouve ça bon, moi. Je trouve que c'est comme un signe d'ouverture et tout ça. Donc, si ce n'est pas Marie-Louise Tardif, je ne sais pas exactement qui il va prendre, mais il est prêt vraiment. Il veut avoir un député ou une députée à l'intérieur. Alors maintenant, il attend. Si elle se fait rejeter de son parti, il va en prendre et il va l'accepter. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, si on lui avait laissé plus de possibilités d'entrer pour faire des points de presse à l'Assemblée nationale, peut-être qu'il n'en serait pas là non plus. Peut-être tout à fait, effectivement. On ne l'a pas nécessairement aidé beaucoup. Hé, Richard! Non. On va garder ça en tête. Ça aurait pu être pire. Ça va être encore mieux demain. Merci, bonne journée. Bonne chance avec ta plaque d'immatriculation. Merci. Cube Radio.